Bonjour tout le monde, parlons utile, parlons santé. Alors aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet d'actualité qui est votre santé au cours du ramadan. D'abord nous allons vous dire comment faire pour avoir une alimentation saine lors du ramadan. Parlons des cas particuliers. Le jeûne chez le diabétique Le diabétique doit-il jeûner? Cela dépendra du type de diabète, de l'équilibre glycémique et de la présence ou non de complications. Donc si vous êtes diabétique, nous vous conseillons de consulter votre médecin traitant avant de commencer le jeûne, afin qu'il puisse évaluer votre état de santé et vous dire si vous pouvez jeûner ou non. Le jeûne et les maladies cardiovasculaires Durant le jeûne, le cœur se repose, ce qui aide les malades du cœur bien stabilisés à améliorer leur état de santé. Et chez ces derniers, le jeûne se fera sous l'autorisation du médecin traitant. Le jeûne et les maladies rénales Ces derniers peuvent jeûner sous l'autorisation de leur médecin. Cependant, il est réconseillé de prendre suffisamment de liquide, de bien s'hydrater au moment de la rupture, d'éviter la chaleur et les efforts épuisants. Le jeûne et le tabagisme Pendant le jeûne, le fumeur ne touche plus à la cigarette pendant 15 heures ou plus. C'est pourquoi les fumeurs peuvent saisir cette occasion pour arrêter progressivement de fumer. Donc, en résumé, au cours du ramadan, garder des horaires de sommeil constants, faire de la marche après la rupture du jeûne, respecter les trois repas, boire suffisamment de l'eau, consommer plus de légumes, manger plus de fruits, éviter les boissons gazeuses, à la place, il faudra préférer les boissons naturelles, éviter les aliments trop gras ou trop cuits. Et si vous êtes malade, ayez l'autorisation de votre médecin traitant avant de commencer le jeûne. Le ramadan est l'une des meilleures cures de détox du soir. Alors, profitez-en pour nettoyer votre organisme. Merci. Merci.